L'idée, elle ne démarre pas par une problématique de société, elle démarre par des envies de cinéma au départ, des envies de poursuivre une collaboration qu'il y a au départ avec Omar et Olivier et moi, et ensuite il y a un livre qui est au centre de cette histoire, un livre qui nous a beaucoup plu, qu'on a voulu adapter, qui est le livre de Delphine Coulin, qui s'appelle Samba pour la France. Il y a aussi une problématique qui est liée au personnage de Charlotte, qui parle aussi du travail et du burn-out, donc il y a plusieurs problématiques, une envie de continuer en tout cas à choisir des sujets épineux, et à essayer de se détendre avec, à essayer d'avoir un peu de dédramatisation, effectivement peut-être dans une période un peu complexe, mais il y a aussi le fait que c'est le film d'après pour nous et qu'on veut essayer de rester à peu près les mêmes, à ne pas essayer de changer, à ne pas essayer d'être des gens différents, donc ce n'est pas une problématique qu'on prend au départ, c'est des envies de cinéma, des envies de personnages, d'histoires aussi qui n'ont pas été beaucoup vues au cinéma, et que des personnalités nouvelles, comme ces trois acteurs qui sont là, nous permettent d'aborder. Effectivement, il faut trouver des personnages pour interpréter des histoires qui se passent aujourd'hui, modernes, et qui ne sont pas forcément vues des dizaines de fois. C'est vrai que le cinéma est de plus en plus répétitif parfois, avec des castings qu'on a déjà vues, des histoires qu'on a déjà vues. Alors, effectivement, là c'est aussi une histoire d'amour, mais le contexte est différent, et ça nous intéressait de déplacer le contexte, et d'essayer de trouver aussi des choses à raconter, qu'on ne ressorte pas de la salle simplement en ayant passé un moment, mais simplement peut-être en ayant aussi des questions, un autre regard sur les choses. Voilà, c'était tout ça qu'il fallait essayer de gérer. Rester les mêmes, changer et rester les mêmes, rester fidèles à ce qu'on est, ne pas justement se faire embringuer par la pression, ou l'idée qu'on doit être à un endroit particulier. On a envie de surprendre aussi, peut-être. Chacun est un peu à contre-courant dans ce film, pas mal d'acteurs ne sont pas là où on les attendait. Omar ne sait pas danser, Charlotte crie, Tart fait de la comédie, Isia ne chante pas. Moi ça va, moi je suis là où je dois être, moi je suis là. Isia ne chante pas. Isia ne chante pas. Il faut savoir que nous, on apprend le cinéma en le faisant, et on est nourri de nos références également, et on avait envie de trouver un premier plan très signifiant, qui regroupait plein de envies. La première c'était de nous montrer quelque chose de très festif, et de dire, non on ne va pas vous montrer l'histoire de ces gens-là, comme si nous aussi on était, comme disait Eric, c'est le film d'après, donc on voulait ouvrir sur quelque chose de très festif, et en fait d'emmener le spectateur vers le fond de cale, ceux qui mettent le charbon pour faire avancer le navire, pour faire avancer la locomotive. Et on avait envie de faire ça en un plan, évidemment, il y a des plans-séquences très célèbres dans le cinéma, de Palma, Scorsese, ça a jalonné, nous, nos envies de cinéma, c'est ce qui nous a donné envie de faire des films, mais on voulait qu'il soit très significatif, qu'il ne soit pas juste une prouesse technique, on voulait qu'il raconte quelque chose, et pour nous c'est comme un teaser du film en fait. Je suis plus clair dans la réponse à la première question, c'est-à-dire qu'on reste fidèle à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on essaye de se faire joindre des gens qui n'ont pas toujours l'habitude d'être ensemble, de se rencontrer, ça c'est une obsession, après, en toute humilité, tous les réalisateurs qu'on admirent, ont toujours essayé de faire la même chose, différemment de film en film, en tout cas ceux qui essayent de dérouler un film et qu'on voit en colonne quand on regarde leur film, on se rend compte que leur propos est souvent le même, là-dessus on assume complètement, on aime se faire rencontrer des gens assez contraires, assez éloignés les uns des autres, et effectivement, oui, ce plan d'ouverture résume bien, et c'est aussi un film qui annonce quelque chose sur le monde du travail, et le film est jalonné quand même d'une réflexion autour du travail, est-ce qu'on s'épanouit dans le travail, est-ce que le travail est le seul endroit où on doit s'épanouir, sachant qu'on traverse une crise, ça aussi c'est relié à l'actualité, où tout le monde nous explique que le chômage, la recherche d'un emploi, ou la perte d'un emploi est un enjeu majeur, on peut se poser la question de quel est le rapport qu'on peut avoir au travail, et parfois, on peut mettre en relation, effectivement, deux rapports au travail, l'un totalement en bas de l'échelle de la société, le fait d'aller combler les trous là où il faut vraiment donner la dernière main du niveau social, et celle en haut, où on peut se brûler les ailes dans une recherche d'efficacité, de performance, etc. C'est une réflexion qui nous intéressait, en vérité, même le burn-out aurait pu être un film en soi, ça a été une possibilité à un moment qu'on a évoqué, mais on ne trouvait pas comment l'aborder, et puis, une fois qu'on a trouvé ce livre, on a proposé de rajouter le personnage de Charlotte qui n'était pas dans le livre, qui nous a permis d'affiler la jointure avec cette association au milieu, qui est cet espace où le travail est différent, puisqu'il n'est pas rémunéré, il est fait de volontaires, de bénévoles, un endroit un peu refuge, justement, où il y a des jeunes et des moins jeunes. Le duo de cinéma inattendu, original, qui va peut-être donner quelque chose d'intéressant, c'est le mettre avec Charles de Gainsbourg, parce que chacun amène son bagage, chacun amène son passé, chacun amène sa filmographie, et quand elle est aussi différente, il y a des étincelles. Tard, il arrive là avec tout son passé, C'est vrai que je dis ça à tort ou à raison, mais pas... Isia était venue avec tout son film, avec son bagage, et nous c'est super de faire exploser tout ça, et ce qu'on avait aussi évidemment fait, avec François Fusé et Omar, de mettre des extraits ensemble, ça sert notre récit, ça sert le film, et puis nous on est des spectateurs aussi, donc on fait ce qu'on a envie de voir. On s'est bien renseignés, parce que nous, notre but c'est d'être... On fait des comédies, surtout celle-ci, qui est très réaliste, donc il ne fallait pas qu'on soit injuste, il ne fallait pas qu'on dise des choses fausses ou erronées, donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'en se renseignant, nous on enrichit nos scènes, et puis avec Eric, on a un sport, entre nous, enfin, c'est qu'à chaque fois qu'on voit quelque chose, on le transforme en cinéma, déjà en se le racontant. Quand on a été dans un centre de rétention, quand on a été au tribunal administratif, ou à la CIMAD, c'est évident que le soir, on a plein de choses qui sortaient, et on mettait ça, comme on ne fait pas un documentaire, mais un film, on transformait ça en scène. Tout ce que vous avez vu, c'est documenté, et le livre, déjà, est issu de Delphine Collin, qui elle a été bénévole à la CIMAD, donc on avait déjà une base très concrète et très solide. qui a comme but, si vous voulez, d'aller pousser quelque chose sur le politique. Moi, je crois que le politique, il a une vision, et l'artistique, il a une autre vision. Et l'artistique, c'est de proposer une vision, comme disait Omar, où on raconte la trajectoire de quelqu'un, on raconte son histoire. Moi, c'est comme ça, avec Olivier, qu'on est parti, c'est-à-dire qu'on est parti d'une observation, on le dit dans le dossier de presse, si vous l'avez eu, mais il y a cette image qu'on a souvent, à la sortie des restaurants, des gars qui fument, un peu en costume de cuistot, etc. Et ils vivent là, ils sont là. Et l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce qui les a poussés à venir ? Pourquoi ils sont vus ? Ont-ils des histoires d'amour ? Sont-ils... Il n'y a pas de vision fantasmée du sans-papier, c'est pas un sur-héros, d'ailleurs, vous voyez dans le film qu'il fait quelque chose qui n'est pas archi-clean et que ça va lui coûter assez cher, sans le dévoiler pour vos lecteurs ou vos auditeurs à la fin. Donc, si vous voulez, c'est plus dans l'observation. Après, le sujet est tellement, si vous voulez, politique, de par le fait qu'il a été squatté par le politique, mais le sujet, il existe. C'est pas parce qu'il est politique qu'il n'existe pas. Il a souvent été pris en otage, même le sujet, en disant, est-ce qu'on est pour, contre... Je pense pas qu'on puisse sortir du film en se disant qu'on a trouvé, nous, une solution ou qu'on a donné, nous, une proposition ou un message. On a décrit une réalité. Je pense que le cinéma, il a aussi cette vocation-là de décrire une réalité dans laquelle on est tous les jours. Et si demain, on croise des gens, on puisse juste se dire, bon, effectivement, il y a des gens qui ont telle histoire, telle histoire... D'ailleurs, en cela, on ne change pas beaucoup notre fusil d'épaule. Surintouchable, on racontait, on disait souvent que les héros ont changé, que ce n'est pas toujours des... L'anti-héros est devenu un héros au cinéma. Le travailleur sans papier, c'est aussi une forme, bon, de quelqu'un qui vient de l'extérieur, généralement, qui a une vie pas facile, qui envoie de l'oseille à droite à gauche pour faire vivre des gens. Bon, c'est une vision qui nous paraît intéressante aussi. Voilà, je n'ai pas l'impression d'évacuer, mais j'ai l'impression de dégager la possibilité d'être rattrapé, qu'on puisse dire c'est un film comme ci ou un film comme ça. C'est un film. Un film, c'est un film. Quand je vais voir un thriller, je ne me dis pas tiens, le gars qui a tué, j'ai fait un film à l'aude du tueur. Je pense qu'on a le droit de décrire les choses sans avoir forcément un message lourd sur les épaules à dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut penser. D'ailleurs, je pense que tout cinéma qui voudrait essayer de dire aux gens comment il faut penser, n'a pas... C'est un cinéma qui ne nous touche pas, avec Olivier Céan. Nous, on pense que c'est... Ça peut susciter un débat. Ça, c'est intéressant. C'est ce qui s'est passé sur Intouchable. On a eu énormément de débats. Un débat sur le bon du handicap, un débat sur les jeunes des banlieues, un débat sur les rapports sociaux, etc. Ça a beaucoup dépassé les choses. On nous a appelés... On a labellisé le film anti-crise, anti... Tout ce que vous voulez, anti-dépression, etc. Si le film évoque des débats, tant mieux. Mais je ne pense pas qu'il propose de solutions. Alors, le politique, pour moi, il doit proposer des solutions. On a des envies de cinéma. Social. Il y a un contexte social, évidemment, parce que ça nous touche, comme le font les Anglais, comme le faisaient aussi les Italiens. On a une envie aussi d'aller chercher là-dedans, d'aller fouiller là-dedans. Et comme disait tout à l'heure Omar très justement, ce qui nous intéresse, c'est les gens. C'est les gens. Et quand on a fait nos enquêtes, on a vu des gens burn-outés dans des cliniques, on a parlé avec des psys. À chaque fois, on s'intéresse aux gens. Et c'est ça qui nous... C'est ça qui nous... qui motive nos scénarios. Les gens qui sont autour de nous, les gens qui... Comme disait Eric, les gens qui traversent pendant deux... qui mettent deux ans à arriver chez nous, on s'est dit on va mettre les projecteurs sur eux le temps d'un film. Et c'est le faire entrechoquer. Voilà. À un moment, c'est vrai que à force de ne pas reconnaître l'autre ou de ne pas le connaître, il est plus facile de le mépriser ou de le haïr. Alors que quand on le rencontre ou qu'on le connaît, souvent, il se passe autre chose. Bon, ça fait partie des choses qu'on... On a peut-être encore la naïveté d'être un petit peu optimiste, mais on l'assume. On l'assume parce que je pense qu'il y a des gens qui font des films d'arc très très bien, mieux que nous en tout cas. Nous, on a cette petite envie d'amener les choses vers le positif, en tout cas d'y croire. Et ce qu'on a vécu dans le film précédent nous a plutôt encouragé. On ne s'est pas dit les gens voudraient voir la suite d'Intouchables ou auraient envie qu'on fasse la même chose. On s'est dit qu'est-ce que nous, on a envie de faire ? Qu'est-ce que ce film nous a apporté ? En fait, il y a une certaine logique dans la vie. Un film fonctionne, normalement vous êtes libre derrière et on ne vous embête pas. On vous dit faites ce que vous voulez. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a fait ? On a joué de cette liberté et du coup, le film qu'on propose, c'est une garantie de liberté. C'est-à-dire si demain vous aviez vu Intouchables 2, vous auriez posé la question de vous dire qu'est-ce qu'ils ont été foutres pour ça ? Qu'est-ce qu'ils auraient eu besoin de faire ça ? Leur film a marché, mais comme dit Olivier, on a essayé de rester nous-mêmes, d'être sincères et de faire une nouvelle proposition. A la fois, nous ce qu'on a l'habitude de dire, c'est ceux qui veulent voir la suite, non, ce n'est pas la suite. Par contre, ceux qui veulent voir un nouveau film, et c'est quand même ce qu'on peut proposer de plus respectueux vis-à-vis du public. C'est-à-dire quand on aime son public et quand on sait qu'il y a eu un public large, on n'a pas envie de se foutre de sa gueule. On a essayé de le respecter donc on lui propose quelque chose de nouveau. Tout est différent et à la fois, ça reste quand même les mêmes auteurs. Je ne voudrais pas casser le fait que ce soit une comédie, mais on peut dire que c'est quand même le film le plus sombre que vous avez fait, non ? Oui, bien sûr. Le terrain est plus sombre et il ne fallait pas omettre une certaine réalité quand on s'y est aventuré. Donc c'est sûr que le film démarre avec un certain poids, mais très vite, on a voulu l'alléger ce poids avec notamment le personnage de Tahar et évidemment ce qui arrive entre Omar et Charles-Aude Gainsbourg. Mais c'est sûr que c'est dans la filmographie. Nous, on grandit, on mûrit et on s'intéresse à certains sujets. Ce sujet-là, on l'avait en tête depuis longtemps, mais ce n'était peut-être pas le bon timing et là, pour nous, c'était le bon timing. Donc c'est sûr qu'il y a une profondeur supplémentaire, mais justement, la balance entre le rire et l'émotion et le côté sombre, on a essayé de l'équilibrer. Il y a peut-être plus de sensibilité aussi parce que Omar est plus touchant que dans Incouchable, c'est un personnage plus timide, plus en retrait, moins vecteur de comédie de lui, il est plus plombant. Par contre, on rit, mais on ne rit pas de lui, on rit avec lui, mais on rit aussi de situations. Et puis, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est qu'on essaye de mettre de l'humour, mais on ne sait pas toujours où le nicher. Le sujet étant plus dur, l'humour se niche différemment, mais il se niche dans des situations un peu complètement dingues de Kafka, avec des situations administratives complexes, avec une histoire d'amour touchante. C'est un rire différent. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. moi, je ne pense pas que ce soit moins drôle parce que ce qu'on fait le tour des salles et les gens ont l'air de bien se marrer. Je ne sais pas comment ça a été chez vous en projet de tour de presse. C'est plus de la dérision, non ? Voilà, mais c'est un autre genre d'humour, mais si vous voulez, c'est aussi notre travail, d'essayer d'aller chercher l'humour dans les coins. C'est l'humour dans les situations graves qui nous intéresse. Mais après, voilà, il y en a 50 sortes. Si en me levant de ce fauteuil je me pète la gueule, tout le monde va se marrer. Mais ça sera... Peut-être que vous aurez... Vous aurez... Comment vous êtes assez... Mais le burlesque est drôle aussi. Et voilà, Charlie Chaplin nous faisait rire et à la fois il nous faisait rire avec le dictateur à une époque aussi. Donc on peut aussi rire en évoquant quelque chose, en ne laissant pas le spectateur, je dirais aussi inerte et inactif en sortant de la projection de quand il est rentré. C'est ça qui nous plaît aussi avec les gens en tout cas qui ont utilisé le rire avec une forme je dirais de profondeur. Et on parlait des Anglais dans la comédie anglaise, on parlait des Italiens dans les années 70 mais on peut parler de Charlot. Moi, Charlot, encore une fois, les temps modernes ou les dictateurs sont des comédies entre guillemets qui s'appuient sur des moments de l'histoire important. Donc on peut aussi observer la société qui est autour de nous et essayer d'en rire pour pouvoir rassembler les gens et de se dire et si on se détendait aussi un peu. Si on a arrêté de prendre les choses trop plus sérieuses. Ça.